Alors il y a énormément de logiciels de chat que tu vas pouvoir intégrer sur ton projet web et donc aujourd'hui je vais te parler d'un outil que moi j'aime particulièrement parce qu'il y en a vraiment beaucoup mais celui-là je trouve qu'il est simple, efficace et il fait tout ce qu'il faut et c'est clair c'est pas trop compliqué il s'agit de HelpScoot. Allez je t'explique ça tout de suite c'est parti ! Hello moi c'est Kevin et n'hésite pas si tu es abonné ou si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne à liker et à t'abonner si tu ne l'es pas encore. N'hésite pas à laisser un commentaire si tu as des questions à propos du sujet que je vais aborder aujourd'hui. Alors aujourd'hui je vais t'expliquer donc comment faire en sorte d'intégrer HelpScoot donc c'est un logiciel de chat que tu vas intégrer sur ton projet Webflow en quelques clics, tout simplement en copier-coller le petit iframe qui va se mettre sur Webflow et sur toutes les pages. Tu verras que c'est très simple, c'est très intuitif, cette vidéo va être plutôt courte mais tu auras la réponse directement à ce que tu auras besoin. Donc pour ce faire on va directement intégrer mon écran, ça sera beaucoup plus facile pour t'expliquer comment faire et avec un exemple concret que j'ai réalisé pour un client. Allez c'est parti ! Alors donc ici on se retrouve sur un projet, enfin on se trouve d'abord sur HelpScoot, sur le site de l'outil. Donc tu vas pouvoir utiliser cet outil pendant 30 jours pour savoir si ça te plaît ou pas. Donc moi je trouve que parmi tous les autres logiciels qu'il y a aujourd'hui, ce n'est pas une usine à gaz. Donc HelpScoot c'est plutôt simple, tu as un certain nombre d'options mais ça reste simple, efficace et très fonctionnel. D'ailleurs c'est un logiciel que beaucoup de startups utilisent parce que justement c'est simple, ça fait le boulot et c'est pratique. Alors ici j'ai proposé d'utiliser ceci pour un... chez un client. Donc je l'ai intégré sur le projet Webflow, donc tu peux le voir ici. Donc comment ça se passe ? Voilà évidemment je suis dessus mais donc c'est le petit icône qui se trouve ici. Donc quand on charge la page, il s'intègre ici et on peut à tout moment commencer un chat ou s'il n'y a personne au bout du fil, donc s'il n'y a personne de l'équipe de mon client ici et bien on peut laisser animer. Donc ça permet de ne pas perdre des visiteurs qui auraient eu une question et que voilà il n'y a personne pour le répondre dans l'immédiat. Mais donc du coup on peut laisser ses coordonnées et on peut le recontacter plutôt rapidement. Donc voilà. Alors comment intégrer ce petit chat sur Webflow ? Et bien c'est vraiment super pratique, super simple. En fait quand tu vas créer un compte ici, HelpScoot, donc je vais me connecter sur mon compte pour te montrer. Tu as accès en fait à ton petit beacon, ils appellent ça. Donc on va créer un beacon. On va l'appeler test chat. Voilà. On va créer ça. Open mailbox. Voilà. Là tu vas pouvoir commencer à récolter les demandes de clients. Et puis ici tu vas pouvoir vraiment aller voir le beacon et voir à quoi ça ressemble. Donc on va créer pour ça un beacon qu'on va appeler test. Donc celui-là on va l'appeler Hello. Et on peut choisir la petite icône, si c'est pour le support, si c'est pour le site, une question. On peut choisir la couleur. Donc là on va mettre en rouge et on va voir directement à quoi ça ressemble ici sur la droite. Et on va pouvoir commencer à l'intégrer. Voilà. Et donc pour l'intégrer en fait tu as ce code. Donc tu ne tracasses pas du code, tu le copies tout simplement. Tu vas sur ton projet Webflow. Tu vas dans la partie paramètres, donc project settings. Et tu vas dans la partie custom code, qui se trouve juste là. Et puis là ici, voilà, je l'ai déjà collé, mais l'idée c'est de juste ici, de juste dans le head tag. Donc c'est important de le mettre à cet endroit là parce qu'ici ils nous le disent d'ailleurs où est-ce qu'il faut le mettre. Donc quand on clique sur les instructions, voilà, il faut le mettre avant le body. Donc avant le body ça veut dire en fait ici dans le head parce que le body se trouve juste en dessous. Donc on le colle tout simplement là et il va s'intégrer partout sur toutes les pages du projet. Tu cliques, tu n'oublies pas bien sûr de cliquer sauver, de faire publier et le tour est joué. Voilà comment on intègre HelpScoot sur un projet Web. Donc c'est un peu le même principe pour tous les logiciels de chat. Ici ce que je voulais partager c'est HelpScoot parce que je trouve qu'il est vraiment simple, pratique, propre et pour ton client c'est facile parce que ce n'est pas une cuisine à gaz. Donc comme je disais, ce n'est pas trop compliqué, il n'y a pas 36 mis options à finalement perdre la tête parce que ça ne sert à rien. Ce qu'on veut surtout c'est d'avoir des réponses immédiates ou juste rapidement. Donc si on n'est pas présent, si l'équipe de ton client n'est pas présente en ligne, les visiteurs pourront envoyer un email et l'équipe va pouvoir joindre cette personne rapidement par email ou par téléphone en fonction des infos que tu vas demander de récolter. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions à propos de l'intégration d'un chat sur ton projet Webflow, n'hésite pas, j'en ai fait pas mal ces dernières années. Et donc ici je te parlais de HelpScoot, mais si tu en as un autre que tu veux utiliser un autre, libre à toi bien sûr, n'hésite pas à laisser un commentaire juste en dessous et je t'aiderai à l'intégrer. Allez, je te dis à demain pour une vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada